Alors Stellantis veut fabriquer des utilitaires électriques au Royaume-Uni. Pourquoi pas ailleurs en Europe qu'au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Europe, on rappelle quand même. Alors c'est comme l'euro de foot, au final, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, mais ils sont quand même à l'euro. Bon, étonnant. Comme quoi, ils ont quand même des avantages toujours existants, le Royaume-Uni. Installé dans la banlieue de Liverpool, le exigne Vauxhall d'Elsmerport produira à compter de fin 2022 plusieurs utilitaires électriques du groupe Stellantis. Au total, Stellantis va investir 117 millions d'euros pour transformer le site avec le soutien du gouvernement britannique. Stellantis prévoit notamment d'adapter l'atelier de carrosserie, de moderniser les outils de production. La mise en place d'une ligne dédiée à l'assemblage des blocs batterie est aussi au programme. Une reconversion industrielle qui permettra de pérenniser les mille emplois directs du site dont l'avenir était en jeu il y a encore quelques mois. La production des premiers utilitaires électriques au sein de l'usine d'Elsmerport est attendue pour fin 2022. Ils seront produits les versions utilitaires et touristes de 4 modèles du groupe. Vauxhall Combo E, l'Opel Combo E, forcément Vauxhall, Opel c'est la même chose, Peugeot e-Partner et le Citroën Iberago. Conçu sur une base technique commune, ces véhicules combinent un moteur électrique de 136 chevaux et un bloc de 50 kmh de batterie, 280 km de LTP. Ce qui est quand même un peu light. Donc voilà, Stellantis qui produira des utilitaires, qui se vendront pas beaucoup je pense, mais quand même, ils en produiront au Royaume-Uni. Voilà pour ça, bye bye.